et bonjour à vous les amis auto entrepreneurs cette semaine on va parler d'un sujet hyper important quand vous vous lancez la mutuelle santé pour un auto entrepreneur à quoi ça sert et puis je vais vous rappeler un peu comment décrypter les tableaux de garantie parce que souvent on voit plein de trucs on comprend rien et pour la première fois vous risquez d'être obligé de comprendre vraiment c'est ces informations par vous même puisque vous on va plus vous imposer en fait des mutuelles il va vraiment falloir choisir donc d'abord pour rappel en termes de régime de base en fait vous avez la même protection que des salariés au niveau de la sécurité sociale sauf que ce qui est assez peu su c'est qu'en fait le régime de base il est vraiment pas ouf typiquement si vous faites un séjour à l'hôpital il la prise en charge elle est absolument ridicule et du coup vous retrouvez si vous n'avez pas de mutuelle avec des sommes vraiment astronomique à payer astronomique c'est le vrai prix de la santé donc c'est vrai de c'est important de temps en temps de se rendre compte tout ça quand même ça un coup et que c'est vraiment une chance de payer si peu mais du coup voilà il faut vraiment faire attention parce que vous avez le même régime de base mais quand vous êtes en entreprise en fait il faut savoir que votre employeur a l'obligation de vous fournir une mutuelle de toute façon donc la plupart du temps vous y pensez même pas vous trouvez un job vous avez une mutuelle il n'y a pas de questions qui se posent mais du coup quand vous êtes à votre compte nécessairement vous avez besoin de prendre vos propres protections et donc notamment votre propre mutuelle et donc c'est vraiment fondamental c'est pas une obligation mais vraiment c'est il faut c'est vraiment une très mauvaise idée de s'en passer vous risquez de vous rendre compte du vrai coût de la santé et franchement c'est pas rentable du tout suffit que vous fassiez un séjour à l'hôpital vous ayez besoin une fois de lunettes et c'est bon vous devez déjà déboursé des sommes complètement délirantes qui serait beaucoup mieux investi dans une mutuelle il faut savoir que ce qu'on appelle le ticket modérateur et les dépassements d'honoraires c'est justement en fait tout ce qui peut être pris en charge par des mutuelles en fait de base vous avez une prise en charge de base qu'on appelle la base de la sécurité sociale et cette prise en charge de base elle est complétée par la mutuelle qui va potentiellement proposer justement différents niveaux de prise en charge tout simplement en fonction du prix que vous payez pour votre mutuelle et donc comment est ce qu'on fait pour pour comprendre les garanties d'une mutuelle déjà il faut savoir qu'en général ça se découpe toujours en cinq axes vous avez le côté hospitalisation tout ce qui est médecine évidemment tout ce qui est optique tout ce qui est dentaire et ensuite vous avez en gros le reste divers et dans divers on va notamment retrouver tout ce qui est médecine douce si vous avez besoin je sais pas de psychologie de cure thermale de tout sevrage tabagique etc donc toutes les choses qui rentrent pas en fait dans le cadre de la médecine traditionnelle vous allez les retrouver à ce niveau là et en gros il peu importe le fournisseur de mutuelle que vous choisissez ça va toujours s'organiser autour de ces cinq axes et vous aurez des niveaux de prise en charge qui sont plus ou moins important selon les cinq axes et en général que vous pouvez plus ou moins customisé voilà en disant moi j'ai pas de problème dedans donc je vais prendre le minimum syndical pour les dents par contre j'ai besoin de lunettes donc je vais prendre un très bon remboursement pour les lunettes etc donc c'est vraiment ça qu'il faut garder en tête et qu'il faut comparer finalement quand vous comparez des mutuelles et alors comment ça se ça se présente en général de toute façon on vous propose trois formules c'est le plus courant c'est à dire on vous propose en général une formule de base qui est le minimum légal en fait que doit fournir une mutuelle qui comprend au moins les hospitalisations ensuite vous avez une formule la formule intermédiaire qui est souvent prise par le plus de monde parce qu'en général elle est un peu mieux que la formule de base mais elle n'est pas non plus trop cher et puis vous avez des formules potentiellement assez cher mais qui du coup vont couvrir beaucoup de choses et notamment dans la partie frais divers dont je parlais tout à l'heure qui vont vous proposer de la médecine douce qui vont vous proposer des prises en charge de psychologie des choses comme ça et donc comment est ce qu'on fait pour comprendre les tableaux qui vous sont proposés bah en fait à chaque fois vous avez un pourcentage et à côté vous avez le terme br en fait c'est pour signifier base de remboursement et donc l'idée c'est que vous avez un pourcentage de prise en charge qui est toujours liée à la base de remboursement de la sécurité sociale par exemple ici quand on lit 175 % br ça veut dire en fait que quand vous avez un séjour hospitalier dans un établissement conventionné ils vont prendre la base de remboursement de la sécurité sociale qui n'est pas très élevé comme je l'ai dit tout à l'heure et ils vont appliquer 175 % donc par exemple si la sécu prenait 50 euros et bien ils vont rajouter 75 euros donc ils vont vous rembourser jusqu'à 75 euros en plus des 50 euros de la sécu donc voilà comment ça fonctionne et donc c'est le même principe pour les prises en charge optique dentaire quand vous voyez des 300% base remboursement c'est à dire que si la sécu rembourser 100 euros bah eux ils vous rajoutent 300 euros avec votre mutuelle par exemple pour payer vos lunettes donc c'est ça le principe et c'est ça qu'il faut lire un petit peu dans ces tableaux qui vous permettent de comparer un petit peu les différents niveaux et si c'est intéressant de prendre une formule ou l'autre et dans quelle mesure vous allez être bien protégé pour la partie dentaire ou pas faut faire attention aussi à quelque chose il ya ce qu'on appelle les secteurs conventionnés ou non pourquoi on vous parle de secteurs conventionnés parce qu'en fait les faut savoir que les hôpitaux normalement sont censés pratiquer des prix qui sont imposés par le gouvernement ce qu'on appelle justement les que les fameuses conventions et en mais ils ont tout à fait le droit aussi en tant que professionnel de dire bah non ok moi je sais qu'une consultation normalement c'est 50 euros pour cet acte là eh ben moi je la facture à 70 voilà parce que j'ai je suis un grand spécialiste et j'estime que que mes actes peuvent être facturés plus cher et donc dans ce cas là ils sont hors convention mais potentiellement vous allez quand même pouvoir être remboursé mais il faut faire attention parce que voilà là par exemple sur sur cette cette proposition là il ya bien écrit en secteur conventionné uniquement ça veut dire que si vous avez besoin d'une chambre d'hôpital et que vous n'êtes pas dans un hôpital qui pratique des tarifs conventionnés bah vous ne serez pas remboursé donc c'est ça fait partie des choses qu'il faut vraiment vérifier voilà c'était ce que je voulais vous raconter sur la mutuelle quand on est auto entrepreneur pourquoi c'est un gros sujet parce que souvent en fait tous ces trucs là on les connaît pas du tout avant de se lancer parce qu'on n'a pas vraiment besoin de de s'en préoccuper et que la plupart du temps de toute façon les mutuelles on nous les impose mais là c'est vraiment important de comprendre tout ça c'est important de savoir que même si c'est optionnel en fait c'est pas vraiment optionnel c'est une très mauvaise idée de s'en passer et du coup c'est important de comprendre un petit peu les différents axes et comment lire un tableau de protection comme d'habitude si cette vidéo vous a plu je compte sur vous pour nous laisser un petit like et si vous avez des commentaires des questions vous n'hésitez pas en commentaire on sera super content de vous répondre merci et bonne journée